En tout cas, moi je suis ravi d'être là, bien sûr, et je remercie Florence de sa publicité et son engagement, et sa venue ici avec Ville Internet pour qu'on puisse échanger, réfléchir, puisque le chantier est lourd sur les sujets du numérique. On est au début, on l'a vu avec la uberisation, avec Uber et ce qu'on a appelé la uberisation de la société, où le numérique peut être un dérégulateur, tout en étant en même temps un facteur de rassemblement, de mieux vivre ensemble et de développement économique. Et donc, il faut que vous tous ici, les militants du numérique, là où vous êtes, vous soyez bien connectés avec la force de Ville Internet, qui est un vrai catalyseur d'innovation numérique, pour qu'on puisse porter haut la voix de ceux qui défendent un numérique qui permet de développer le service public et inventer la ville de demain. Alors, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, puisque je devais devoir, après, conclure votre journée, et donc, rapidement quand même. Alors, ce matin, j'ouvrais une réunion beaucoup moins importante, qui est celle à Paris et de la Gazette des communes, je rigole, mais qui parlait des mêmes sujets, en fait, et qui évoquait de quelle manière la transformation numérique pouvait impacter l'action publique et de quelle manière les collectivités devaient s'y préparer. Donc, évidemment, ce que vous avez très bien dit, c'est qu'au travers d'un certain nombre de choix qui se font politiquement, nous pouvons faire du citoyen, grâce au numérique, un vrai acteur de sa vie quotidienne. Donc, Claudie Le Breton nous rejoint. J'attendais, vous savez, j'ai un vrai talent, parce que je dois parler de Claudie Le Breton, donc, tu peux venir près de nous. Donc, fait, et tu l'as évoqué, ce qu'on appelle l'appointment, ou le pouvoir d'agir des citoyens, et le numérique est effectivement un super média pour pouvoir donner, au travers des plateformes collaboratives, contributives, je n'y reviens pas, le faire, devenir un acteur au centre de l'action même d'une ville, d'un territoire. La question de la singularité, de la singularisation, grâce au numérique, pour faire qu'aujourd'hui, sur nos services publics, qui sont effectivement des services publics envisagés pour, entre guillemets, une masse, un collectif, on peut rendre beaucoup plus pertinent nos services publics en fonction de la personne. Et là, effectivement, arrive le sujet de l'identité numérique. C'est un sujet que, j'imagine, vous allez encore aborder cet après-midi, je n'en dis pas plus. L'identité numérique, pour moi, c'est aussi un vecteur de la monétisation de l'action publique, qu'on l'a évoquée, parce qu'on est là dans la prédictibilité, on arrive, avec des algorithmes, à pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire de manière beaucoup plus pertinente en termes de services publics. C'est aussi un acte de simplification, évidemment, d'agilité, et de faire en sorte qu'au fond, cette identité soit quelque chose qui est complètement comprise par les citoyens. Et donc, à ce titre-là, ils deviennent les garants aussi de cette approche numérique de la vie quotidienne. Mais le numérique, c'est aussi beaucoup de dangers, et on le voit, malheureusement, dans l'actualité, le numérique, c'est aussi un espace qu'il faut réguler de certaines manières. Et la question de l'éthique doit être au centre aussi de nos préoccupations, même titre que la sécurité informatique, la question de l'éthique est essentielle. Et c'est vrai que, ce que je dis souvent aux Etats-Unis, sur ces sujets de confiance, de confiance numérique, d'identité, aux Etats-Unis, les citoyens font appel à leur avocat. Nous, on a encore une chance, c'est que les citoyens font encore confiance à l'Etat comme une sorte de garant de la caution publique. Je crois que c'est très important. Enfin, très rapidement, et les débats vont évidemment nous permettre d'aller plus loin, mais tu as évoqué les rapports, dans un rapport que j'ai commis avec certains ici, d'ailleurs, dont toi, sur la gouvernance des politiques numériques, on évoquait énormément le sujet de pacte public-privé-population. Aujourd'hui, c'est folie de croire que nous sommes les uns à côté des autres. Nous sommes tous ensemble. Les territoires plateformes interconnectent tant les usagers que les opérateurs, qu'ils soient privés au public. Et donc, à ce titre-là, la gouvernance du sujet du numérique est totalement partagée. Si on pense le contraire, on a les difficultés qu'on a rencontrées avec Uber, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec Airbnb, et qui dérégulent notre système qui, a priori, est l'émergence, ou en tout cas l'expression, du pacte républicain. Et donc, c'est extrêmement important d'intégrer ce sujet de pacte public-privé-population, parce que c'est notre manière de vivre en France, et c'est notre histoire. Alors évidemment, ça évoque le sujet de la confiance, je ne vais pas y revenir, la confiance est le liant, le ciment de toutes les politiques qui ont vocation à faire de la ville, ce que vous appelez la ville intelligente, ou ce que je préfère comme terme, la ville servicielle. Voilà, ça c'est important. Enfin, à Lille, quand même, parler de la métropole et de la ville, moi je suis votre joie-maire de Lille, donc je parle aussi de la ville, mais la métropole. La métropole s'est engagée depuis 2011 sur un sujet qui s'appelle les territoires mobiles sans contact, les territoires leaders mobiles sans contact, les services mobiles sans contact, autour du NFC, alors peu importe la technologie, en tout cas, vous savez, vous pouvez avec une carte ou avec un mobile passer des informations, interagir, et donc on a profité d'un programme d'investissement d'avenir pour au fond proposer notre vision de la ville intelligente, la smart city ou la ville servicielle. C'est pour nous une vraie expérience depuis 2011, parce qu'on se confond à plein de choses, et donc on se confond d'abord à la peur de certains maires parmi les 85 communes qui se disent on va perdre une forme de souveraineté, des tensions des données, la capacité de produire tel ou tel service quand ils le veulent, se raccrocher à un process qui deviendrait métropolitain, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est, on se rend bien compte que dès lors on va parler de ville intelligente au niveau de la métropole, d'une certaine manière on va travailler sur la citoyenneté. Et donc ça c'est aussi un vrai changement pour les mairies, parce que évidemment la citoyenneté c'est dans l'hyper proximité, c'est le maire dans la relation avec son citoyen. Et donc c'est vraiment des révolutions, des changements de paradigme qu'il ne faut pas minimiser, parce que c'est aussi un sujet politique pour nous, évidemment. Alors vous avez évoqué rapidement la subsidiarité, j'y reviens pas, sujet qui est cher à Jean-Paul Leroy que je ne vois plus. Évidemment la subsidiarité pour nous c'est quelque chose d'essentiel, là je salue Claudie Le Breton, qui avait inspiré le rapport de gouvernance des politiques numériques avec son rapport dans le cadre de l'ADF, et qui avait déjà évoqué les territoires de projet, l'intelligence collective, de quelle manière on construisait des vraies stratégies supracommunales, des stratégies supracommunales et métropolitaines, je dis ça à l'ancien président de l'ADF, et c'est juste parce qu'il va falloir se poser cette question du bon niveau. Parce qu'on peut toujours vouloir construire des politiques numériques, on sait que derrière on a un enjeu d'infrastructure, de gestion de la donnée, préparation de la donnée, je ne reviens pas sur le rapport où on proposait une modification du CGCT, et donc on est complètement dans le sujet, et que dès lors où on arrivera à s'organiser tous ensemble, de manière intelligente, on construira des politiques numériques, qui ne sont pas chères à l'action publique, et au denier public, et en même temps qui seront extrêmement efficaces. Alors pour terminer juste mon propos, je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter là, quand même. Le danger d'une société très numérique, c'est d'une société algorithmique, c'est-à-dire où on ne soit que sur la prédictibilité, on envisage tout avant, on sait plus ou moins comment les gens fonctionnent, ils ont toujours les mêmes horaires, c'est les récurrences de nos journées, parfois moroses, tristes, mais en tout cas c'est la réalité de tout un chacun. Et ça ce n'est pas possible, dans une république qui a vocation à libérer les initiatives, à réinventer, à se projeter de manière pleine panache dans la vie, il faut garder cette spontanéité que le numérique ne permet pas. Donc il faut toujours un équilibre, et ça ce sont les élus qui doivent l'assurer, un équilibre entre ce travail pragmatique autour de la donnée, autour des systèmes d'information partagée, autour des territoires plateformes, avec ce travail où nous on construit les conditions pour que la vie soit belle. Merci. Merci.